C'est l'heure du déjeuner dans ce lycée en banlieue de Denver. Un réfectoire sous haute surveillance. Grâce à un réseau d'une cinquantaine de caméras, le personnel peut s'assurer que rien ne sort de l'ordinaire et en cas d'urgence, communiquer avec les forces de l'ordre. Une communication qui avait fait cruellement défaut lors du massacre de Columbine en 1999. Lors de la tuerie de Columbine, on s'est rendu compte que les écoles et la police à l'époque ne se parlaient pas. Ça nous a vraiment servi de leçon. Autre leçon, désormais chaque établissement de la région se voit attribuer à un policier. Les élèves, eux, doivent porter un badge. Et pour surveiller les allées et venues, seules deux portes permettent d'entrer et sortir de l'école. Mais selon les défenseurs des armes à feu, ces mesures de sécurité ne vont pas assez loin. Certains élus locaux estiment qu'il faudrait tout simplement armer les enseignants. L'interdiction des armes dans les écoles ne marche pas. C'est comme si on voulait justement indiquer à ceux qui veulent faire du mal qu'ils peuvent y aller sans problème, que personne ne les arrêtera à temps pour éviter une tragédie. Plus d'armes dans les écoles pour arrêter un massacre en train d'être commis, une mauvaise idée selon la police qui s'inquiète d'avoir à gérer des enseignants mal entraînés. Je ne veux pas qu'un de mes gars se fasse retirer son badge parce qu'il a par erreur tiré sur un enseignant qui courait vers lui avec une arme à la main. L'idée d'armer les enseignants pourrait tout de même faire son chemin dans le Colorado. D'après un sondage, la majorité des habitants ne veulent pas limiter l'accès aux armes à feu. Sous-titrage Société Radio-Canada